Mathieu Sifrit se prépare à monter sur scène. Il est comédien depuis une dizaine d'années et relève en tant que salarié d'un régime communément baptisé le statut d'intermittent. Mais comment fonctionne ce statut d'intermittent ? Alors déjà premièrement c'est pas un statut l'intermittent, c'est un régime d'indemnisation qui est basé sur une solidarité interprofessionnelle. On doit justifier d'avoir travaillé, d'avoir déclaré 43 cachets dans une période impartie de 319 jours pour les artistes, ce qui correspond à 10 mois et demi. Si je réponds aux critères d'admissibilité, je vais pouvoir percevoir 243 jours d'indemnisation. Et donc je vais toucher ces indemnités journalières les jours où je ne travaille pas. C'est un revenu de complément. Benjamin Vandeviel est technicien opérateur son dans l'audiovisuel et le cinéma depuis 8 ans. Alors moi je suis technicien, je fais partie de l'équipe technique, c'est toute la différence. On est habitué derrière la caméra et pas devant. Alors je suis intermittent du spectacle, ce qui veut dire que j'ai des contrats courts pour une mission. Là je viens de faire un tournage, il est fini donc j'ai plus de travail et j'attends mon prochain contrat avec impatience. Pour pouvoir être intermittent du spectacle, on a un contrat à remplir, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire 507 heures minimum dans une période de 10 mois. Alors nos indemnités sont versées par les ACIDIC, nous on est payés donc au nombre d'heures effectuées, alors que les artistes sont payés en nombre de cachés. Chaque mois on doit déclarer aux ACIDIC nos heures travaillées et nos salaires. Étant intermittent du spectacle, je change d'employeur assez régulièrement. Sur une année civile, l'intermittent doit donc effectuer 507 heures sur 10 mois pour les techniciens et 10 mois et demi pour les artistes. Ces heures travaillées permettent de prétendre à 243 indemnités journalières qui lui seront versées à l'issue de la période, tous les mois, en fonction des journées travaillées. Ces indemnités complètent le salaire versé par différents employeurs qui ont besoin de cette main d'oeuvre en fonction des aléas liés à leur activité. Sur une année, en quota temps plein, je pense qu'on atteint 110 personnes. C'est-à-dire qu'avec les 55 salariés, les intermittents représentent aussi 55 personnes en temps plein. A savoir que les salariés représentent plutôt chez nous les administratifs, le bureau d'études. Donc sur les prestations, on a énormément, énormément d'intermittents. La plupart du temps, on a un gros pic. Donc il faut plusieurs personnes à cette même période et pas forcément une personne pendant toute l'année. C'est un statut qui pour nous est important puisque c'est la seule manière pour nous de travailler avec du personnel qualifié. Comme tous les salariés, les intermittents doivent être inscrits au pôle emploi pour chercher du travail et percevoir leurs droits. Alors depuis la fusion de l'NPE et la CEDIC, c'est le pôle emploi qui assure l'accompagnement des demandeurs d'emploi et puis le versement de la location. Les intermittents du spectacle sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. Les professionnels du spectacle cinéma audiovisuel peuvent accéder aux offres d'emploi sur le site de Pôle emploi. L'inscription à Pôle emploi aussi, c'est la condition pour pouvoir bénéficier d'une allocation chômage. L'UNEDIC est l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Sa mission, c'est de mettre en œuvre l'assurance chômage et de faire appliquer les décisions des partenaires sociaux. Créée en 1936, l'intermittence compte aujourd'hui environ 130 000 salariés. Ce système permet aux industries culturelles de proposer une offre riche et diversifiée, de pérenniser les emplois, mais aussi de participer au rayonnement de la France à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada